Au Québec, quand il y a question d'énergie et surtout d'énergie renouvelable, on se tente souvent d'être des pionniers, des précurseurs, des modèles à suivre. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on travaille concrètement vers nos objectifs ou c'est juste du... Blah, 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 blah. La vérité, c'est qu'au Québec, on consomme autant d'énergie fossile que d'énergie renouvelable. Oupsie. C'est bien de porter des pantalons en cuir vegan, mais si tu as des bobettes en fourrure de renard en dessous, ça, c'est nul. Là, juste pour mettre tout le monde au niveau, quand on parle d'énergie fossile, on parle des restants d'êtres vivants décomposés sur 350 millions d'années. Genre le pétrole, le gaz naturel, le charbon, des énergies sales qui, en plus de débalancer l'équilibre naturel en émettant du carbone dans l'atmosphère, sont en quantité très limitée. Un jour, il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y en aura plus? Prochaine question. Si tu veux en savoir plus ou te rafraîchir la mémoire, tu peux aller revoir ma capsule sur les changements climatiques. Quand on parle d'énergie renouvelable, on fait référence à l'énergie hydraulique, solaire ou éolienne, parce qu'elles viennent des sources pratiquement inépuisables, l'eau, le soleil ou le vent. En tout cas, le jour où on va manquer de soleil et de vent, l'énergie sera pas mal notre dernier souci. Puis là, je les entends, les petits finfinons, dans le fond, qui disent qu'on a juste à tout électrifier et utiliser seulement des énergies renouvelables, puis hop, 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 le problème est réglé. On peut vivre une vie d'excès en faisant des burns avec des armures électriques dans un stationnement avec des lampes à d'air à énergie solaire, mais non, 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 non. Il y a des limites très réelles aux énergies renouvelables. D'abord, il faut comprendre que certaines énergies renouvelables sont intermittentes. On peut penser éoliennes ou énergies solaires. S'ils ne vendent pas ou qu'il y a des nuages, ben, pas d'électricité. J'en entends déjà me dire, ben là, on a juste à stocker dans des batteries. On peut, mais les batteries assez puissantes pour stocker ce qu'on a besoin sans que ça ait la taille du rocher percé, ben, ça n'existe pas encore. Quant à l'hydroélectricité, on s'entend qu'on ne peut pas mettre des barrages partout sans complètement détruire notre écosystème. Un autre point, c'est que pour pouvoir exploiter, stocker et utiliser les énergies renouvelables, ça demande des matières premières et des minéraux rares qui ne sont pas infinies. Mais oui, on en revient là. Et ça, c'est sans compter tous les mineurs qu'on exploite et qui risquent leur vie pour les extraire. Connais-tu l'expression simple comme extraire du nickel? Non? Ben, c'est ça. Ils ne l'ont pas facile. Aussi, tout électrifier les transports ne règle pas certains problèmes comme le trafic, l'étalement urbain, la perte de biodiversité. Par exemple, c'est comme si tu voulais avoir des meilleures notes à l'école mais que tu étudiais seulement les mathématiques. Il y a des chances que tes résultats en maths soient meilleurs, mais que ceux en français, en histoire et en sciences vont être bien poches. Tu es resté sur un élément du problème mais tu n'as pas pris en compte tous les éléments. Donc, ton problème est partiellement réglé. Ce qui nous amène donc au problème de base, c'est qu'au Canada et au Québec, on utilise trop d'énergie tout court. Puis, on ne peut pas faire comme on fait toujours puis mettre le blanc sur la température. Ah non, encore la ****** de neige de ****** de ****** de ****** de ****** de ****** blanche qui me ****** sur la terre, qui ******. Parce que si on se compare avec un pays qui a un climat similaire comme la Suède, ben, les Suédois consomment beaucoup moins d'énergie que les Québécois. Puis, ce n'est sûrement pas juste parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir du fun. Party! Yeah. Fun. Fun. Le Québec consommait en 2019 40 % plus d'énergie que la Suède par habitant. C'est capoté dans tous les domaines, là. Industrie, transport, résidentiel, commerce, agriculture. On consomme plus partout. Puis, je te rappelle que la moitié de ça, c'est en brûlant du vieux jus de dinosaure. Il ne faut pas perdre de vue que l'énergie, ça sert à fabriquer pas mal tout ce qu'on utilise. Ce n'est pas juste la lumière chez vous ou le char de tes parents. Ça peut être le carburant du paquebot qui amène tes bananes du Costa Rica, le charbon qui alimente l'usine en Chine qui fabrique ton coton ouatté, le mazout pour les machines qui extraient le calcaire du sol pour faire le béton des trottoirs, l'énergie utilisée pour refroidir les gigantesques serveurs des Netflix et autres de ce monde. Bon. Fait que c'est quoi la solution? Ah, manger des patates québécoises en bedaine, marcher sur le gazon puis s'abonner à Disney+. Bon, je ne surprends probablement personne, mais non, ce n'est pas ça. Il faut commencer une transition énergétique. Ça, ça veut dire, au Québec comme ailleurs dans le monde, on doit repenser la façon dont on produit, on distribue et on consomme l'énergie. On peut faire ça grâce à trois types d'actions. Sobriété, on réduit nos besoins. Efficacité, on consomme mieux. Et par la consommation d'énergie renouvelable, on change pour des énergies vertes. Donc, concrètement, qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est sûr que ce n'est pas toi qui va décider d'installer des éoliennes, à moins que tu deviennes le PDG d'Hydro-Québec un jour, mais termine d'abord ton secondaire. Tu peux commencer par réfléchir à comment tu peux réduire ta consommation directe d'énergie. Tu peux baisser le chauffage l'hiver, prendre des douches plus courtes, puis avant de demander un lift à tes parents, voir si tu ne peux pas te rendre à vélo ou couvoiturer avec un ami. Tu peux aussi essayer de modérer ta consommation indirecte d'énergie. Y penser deux fois avant d'acheter un T-shirt qui a été fait à l'autre bout du monde, puis regarder plutôt ce qui est disponible localement, ou encore mieux, de seconde main. Si tu veux en apprendre plus, je te suggère de regarder ma capsule sur l'empreinte carbone. Tu pourras mieux comprendre ta consommation d'énergie, comment cette énergie se transforme en GES et comment tu peux faire pour réduire ton empreinte carbone.